Ravie de vous accueillir tous à l'Université de Mumbai. C'est un programme organisé sous l'égide de l'IAM, le ministère des Ressources humaines, le gouvernement de l'Inde, qui nous permet d'accueillir des spécialistes du monde entier dans un domaine donné et qui vous donnent cette opportunité au nord d'assister à leurs cours et qui font un certain nombre d'heures de cours dans leur domaine. Et à leur fin, quelqu'un qui a participé de tous les jours pendant 100% de tendance, vous avez droit à un certificat d'école d'Aïc, c'est d'une certaine importance parce que ça compte pour vos API points. Et pour les étudiants, c'est comme si vous aviez passé un semestre à l'essentiel. J'ai l'honneur d'appeler ce matin la professeure Christine Aragué, qui est une spécialiste de grand renom de la chronologie. Elle a plusieurs prix, elle a beaucoup de publications, etc. où je ne vais pas vous parler de tout ça, je peux vous envoyer. Vous avez déjà vu ce moment, donc tout est en place. Elle parle, ça fait trois ans déjà, oui ? C'est la question qu'il y en a bien avec nous, le troisième ? Plus que ça, oui. Plus que ça. Voilà, c'est un vrai, c'est bien, oui. Donc, c'est sa question qu'on allait avec nous tous les ans. On faisait une semaine de ça, 24 heures. Cette année, on a réussi à décrocher ce projet de GAN et qui nous permet de suivre cette formation. L'idée est toute simple, l'Inde a une culture riche et intéressante, la France a une culture riche et intéressante. Si les traducteurs ne font pas les bons, ce ne sont pas les politiciens qui vont le faire. Donc, à nous, de créer des dialogues culturels, qui n'est pas non très payés pour ça, bien évidemment. Mais nous, en tant que traducteurs, ce qu'on fait, en tant que des gens qui pratiquent deux langues et plus, ce qu'on fait, c'est qu'on construit ces ponts, on forge ces amitiés, on fait dialoguer les cultures. Donc, c'est dans ce but du dialogue des cultures et de faire connaître à l'Inde la culture de la France et des pays francophones et de même faire connaître la culture indienne, par la culture dont nous parlons depuis un certain gouvernement et du pouvoir. Je ne parle pas des 5 000 ans, je parle de la culture indienne telle que je le comprends d'une manière très modeste. Donc, cette culture-là, pourrons transmettre au monde francophone. Donc, ce qui est en vue est une publication, une publication des nouvelles indiennes traduites en français et des nouvelles françaises traduites en hindi ou marati. S'il y a d'autres langues, on trouve des éditeurs, on est plus que d'accord. Mais, par le fait, si, on va faire plutôt, on va se limiter à ces deux langues-là. Et bien évidemment, ceux et celles d'entre vous qui ont déjà, qui pratiquent et maîtrisent déjà une langue indienne et qui voudraient travailler dès que le français, on peut le signaler, vous n'avez pas venu à l'époque du texte. Mais la première étape, c'est aujourd'hui et ça va continuer jusqu'aux 24 ans. Les horaires peuvent légèrement changer. On vous tiendra au courant en fonction de la disponibilité de la salle. Normalement, à 4h25, on fait une petite pause de 15 minutes et on va continuer 15 minutes par la suite. On va s'organiser de la semaine, car que vous ne soyez pas fatigués. Celles et ceux qui n'étaient pas là, on a déjeuné tous ensemble, mais à partir de demain, vous êtes libre d'arriver à 2h. Le 21, le 22, qui est en Nambi, il y a une lecture de poésie ou d'eau française à la société asiatique que je fais avec Jadid Akhtar. Donc, c'est à 5h du soir. Donc, vous êtes obligés de parler à 4h, la nuit de Nambi. Donc, c'est à 4h, ou plus tard, il faut partir d'ici, il vaut mieux que ce soit à 3h30. Donc, on va voir avec le département des sciences politiques à qui appartient cette salle, pour voir si on peut commencer plutôt à midi, ou un truc comme ça. On va s'organiser, on va faire tout ce qu'on veut, tout comme votre objectif. Et le dernier jour, donc le 24, on ira tous manger ensemble, on vivre. Ici, prenons la petite pause, on essaie de vous apporter quelque chose de typiquement mobile cup, mais on ne va pas réussir avec les médecins, les panédecins, les choses comme ça. Pour ça, on a des rouges d'être les jeunes. D'accord ? Et si vous avez besoin, surtout nos invités qui viennent d'autres universités, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous dire. À Bobé, on dit toujours qu'on n'a pas de problème, on a des solutions qui cherchent des problèmes. Dites-nous, on sera content de vous trouver des jeunes. Et ce sera l'habitude. D'accord ? Est-ce que tout le monde a reçu le petit dossier ? Je n'ai pas voulu faire quelque chose de grandiose pour s'entendre une complète perte de fonds et d'argent. Si vous avez besoin de plus de papier, si vous ne marchez pas, vous nous le dites. On est là surtout pour travailler. D'accord ? Donc, merci beaucoup d'être là. Ça y est tous les bienvenus. Et Christine, je te laisse la parole. Oui, alors, une parenthèse avant que je prenne la parole officiellement. Ça garde d'être un peu long à passer. Pourtant, j'ai fait des messages mis avec les dossiers. Donc, voilà. Donc, si ça passe pas, je le ferai. Donc, écoutez, alors, moi, je suis à vous, donc, de vous accueillir et de travailler avec vous. Alors, comme nous avons des séances, des après-midi complètes, on va essayer de diviser le travail en plusieurs, on va fragmenter le travail. Donc, je vais commencer par des explications théoriques. Les gens qui ont déjà travaillé avec moi ont un petit peu été du genre de choses que je fais. Donc, on va commencer avec des explications théoriques sur, justement, les questions de traduction, comment on peut, par des techniques, parvenir à faciliter. Donc, il y a des techniques qui doivent devenir une espèce de seconde nature. Il y a un problème que vos jambes avancent toutes seules. C'est votre cerveau qui les commande. Mais vous ne dites pas votre cerveau avance ma jambe droite, avance ma jambe gauche, ça se fait automatiquement. Donc, il y a un certain nombre de techniques comme ça qui, avec l'entraînement, deviennent plus ou moins automatiques. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à apprendre. Déjà, à connaître, après, au début, se forcer à les mettre en place. Et après, ça vient tout seul. Ça, c'est une première chose. Donc, des parties théoriques que je vais accompagner d'exercices. En fait, d'exemple, là. Est-ce que c'est un truc ? Est-ce que c'est un truc ? Est-ce que c'est un truc ? Je vais le mettre en place. Je vous disais qu'il faut acquérir certains automatismes, d'une part. Ensuite, pour aider à l'inquisition de cet automatisme, on va travailler avec quelques exemples et avec quelques exercices. Ceci va s'accompagner, peut-être pas à chaque séance, de lecture de textes théoriques. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, on va vous distribuer un texte, un premier texte que je vous demanderai de lire pour demain. Et quand vous aurez lu le texte, vous pouvez surligner des passages, noter des choses. Vous me posez des questions, si vous avez des questions à poser ou si vous voulez des commentaires complémentaires, qui sont des textes justement qui portent sur certains types de problèmes de traduction. Et nous travaillerons là-dessus. Et puis, ce que je propose aussi, donc là, j'avais donné un texte, un photocopier, je ne sais pas si nous aurons le texte de la nouvelle. C'est déjà filé. Voilà, donc vous avez le texte d'une nouvelle. Marcher vers le dos rouge. Le dos de Seigne, voilà, qui est en fait, c'est une nouvelle écrite en français, l'auteur est suisse, voilà. Et parce que l'idée du recueil de nouvelles françaises et francophones est de rassembler des auteurs français, mais aussi de différentes nations francophones du monde. Et voici une, l'auteur et l'éditeur ont bien voulu nous donner un accès libre à leurs nouvelles. Voilà, donc, dans une autre partie de nos après-midi, nous travaillerons sur la traduction de ce texte français vers l'anglais, qui est une langue qui nous est commune à tous et à toutes dans cette salle. Voilà, donc voilà à peu près comment vont s'organiser nos demi-journées de travail ensemble. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser déjà avant de commencer ? J'ai également distribué l'exercice. Qui sera à faire, voilà, peut-être pas complètement pour demain, mais enfin ça, on verra ça ensemble tout à l'heure. Voilà. Pas de questions ? Donc moi, je vérifie juste. Oui, allez-y. Est-ce qu'on aura besoin de l'internet pendant cet atelier ? En principe, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si jamais, alors je ne l'ai pas prévu, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu des, généralement, j'ai toujours eu des problèmes de connexion à l'université, donc j'essaie de faire sans l'internet. Maintenant, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ne pourraient pas se connecter à l'internet ? Ou même par groupe de deux, disons, si vous arrivez, si jamais on décide de travailler par internet. Parce que ça, ça peut être un point très important. Parce que travailler à notre internet, c'est un atout extraordinaire. Mais c'est, ça peut être aussi la pierre des choses. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Vraiment, quand on est traducteur, on se sert beaucoup d'internet, mais il faut vraiment, vraiment savoir s'en servir. Donc, c'est une très bonne question. Donc, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui, je vous dis, disons, groupe de deux, des gens qui auraient des problèmes pour se connecter ici ? Voilà. Ok, je vous l'envoie par moi. donc nous verrons quand tout le monde aura pu essayer comment nous allons travailler à partir d'internet alors justement comme j'ai un texte théorique dans les textes théoriques que j'ai préparé il y en a un qui concerne les dictionnaires ça peut être une bonne occasion de voir comment certains dictionnaires peuvent nous être utiles et d'autres pas alors nous allons commencer par travailler sur ce que j'appelle les les procédés de traduction et c'est le texte que vous aurez à lire ce soir alors le texte que j'ai quand j'avais accès disons justement via internet j'ai accès à la version anglaise la traduction anglaise du texte en question il a été écrit en français au départ mais bon comme ça m'était c'était un texte que je je voulais télécharger pour j'ai choisi la version anglaise mais c'est un seul texte en anglais je crois dans ce que je vous ai préparé que vous aurez voilà donc alors si alors attendez excusez moi j'ai un problème avec ça je pense que je vais le mettre donc les procédés de traduction sont des techniques qu'on met en place afin de résoudre certains problèmes qui ça va une volume et certains problèmes qui qui naissent du simple fait que les syntaxes d'une langue à l'autre les grammaires d'une langue à l'autre fonctionnent différemment disons que comme je l'ai déjà expliqué aux gens qui ont déjà travaillé avec moi on a tendance à à considérer que l'anglais est plus impressionniste et le français plus expressionniste alors je vous explique ce que ça signifie c'est à dire que vous avez là dans la concile française vous avez l'habitude de travailler sur le français vous allez comprendre que d'une manière générale et dans la structure de nos phrases ça se présente comme ça aussi notre manière de nous exprimer est en fait le résultat d'un raisonnement logique vous voyez c'est à dire que l'expression va être en quelque sorte organisée alors je veux pas dire que la langue anglaise est désorganisée mais ce que je veux dire par exemple si vous voulez si je décris cette salle en français je vais percevoir la manière dont la salle est disposée les personnes dedans, les hommes, les femmes, les couleurs, les tables etc. et après de faire quelque chose, un discours organisé donc je vais partir par exemple c'est une salle rectangulaire disposée de telle façon les personnes font face alors c'est dire voilà ça va être la méthode française donc ça va impliquer un certain type de syntaxe qui va d'ailleurs très souvent entraîner l'utilisation de phrases subordonnées avec des mots de liaison, des liens forts si vous voulez alors que l'anglais peut être davantage dans l'impression c'est à dire la partie sentir par exemple la fraîcheur qui tombe du plafond et puis quelles couleurs vivent et puis il y aura ci et il y a ça et il y a ça et dans la langue quand on a ces successions and, 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 and en anglais en français ça ne s'utilise pas c'est à dire qu'en français on va pouvoir avoir des virgules mais on va avoir des conjonctions de subordination etc en face duquel il était assis à côté de qui il avait pris place voilà on a toutes sortes de connecteurs qui créent un lien logique et c'est à dire tout ça quand on traduit il faut vraiment l'avoir en tête alors je ne sais pas comment fonctionne les langues indiennes que vous utilisez que vous connaissez mais je suis sûr dans toutes les langues ce type de différence se pose et se pose de manière bon chaque langue a sa propre manière de fonctionner alors tout à l'heure on parlait de boésie urdou j'ai participé à ce projet donc ça m'a permis de découvrir que au départ bon comme le perstand l'onglet est une langue dans lequel il n'y avait pas de signe de ponctuation donc à partir du moment où on n'a pas certaines choses dans une langue ou d'autres choses dans une autre langue ça pose des problèmes de traduction un des problèmes que nous avons en français c'est que nous avons par exemple deux genres le masculin et le féminin et si vous me demandez pourquoi une table est féminin une chaise est féminin mais un tabouret est masculin il y a alors là pour le coup la langue est logique mais la division en genre ne l'est pas alors qu'une langue comme l'onglet à trois genres on va dire à peu près d'une manière générale ce qui est de sexe masculin et masculin de sexe féminin et féminin et tout ce qui est du monde des objets etc. est neutre c'est pas toujours vrai parce que vous savez comme moi que tout ce qui touche à la navy on parlera de her par exemple ou certains animaux familiers etc. mais donc on a des fonctionnements différents et c'est pour ça que ces procédés de traduction aident à la résolution des problèmes que l'on pose et ça devient après une habitude alors donc tout ça pour dire que quand on parle de simplicité ou de complexité je vais vous donner un petit exemple oui puisque là on peut écrire voilà par exemple vous allez avoir une phrase comme celle-ci en anglais ou alors peut-être que non je vais vous le mettre en français puisque on va travailler dans ce sens là donc tous les exemples que je vais alors on va plutôt partir du français alors en français on va avoir une phrase le dimanche ça va être souvent on va déplacer les compléments de lieu ou de temps en début enfin on va mettre entre virgule ça va ça va varier le dimanche il filait à toute allure sur le macadam des routes bien qu'une laissant derrière lui le poste d'essence bon voilà voilà et là on a une virgule et ceci traduit tout simplement il tore down concrete roads on Sundays past filling station ou past the filling station vous voyez c'est à dire on a ici tore down qui va traduire tout on va mettre le hi puisque pour le hi on l'a là ça c'est pas compliqué on a on a voilà on va dire tore down sur le macadam des routes concrete roads et past filling station laissant derrière lui là on a été obligé de rajouter un complément puisqu'on est obligé de situer la personne dans l'espace en français resituer vous voyez la personne sujet et resituer ici donc vous voyez que on a en anglais une phrase extrêmement simple et en français une phrase beaucoup plus complexe si on veut rendre tous les éléments l'idée de chair c'est à dire vraiment un down concrete roads donc là on a le déplacement voilà le ton c'est la manière dont se fait ce déplacement et après past the past vous vous rendez compte que ce past il est d'une simplicité extraordinaire alors qu'en français on est obligé est-ce qu'on a pas ici vous voyez est-ce qu'on est obligé d'être au fait on est obligé d'ajouter des éléments pour vous voyez et si vous mettiez vous voyez si vous essayez de traduire cette phrase anglaise en français en passant devant enfin vous voyez ça ça rend pas du tout les mêmes images et c'est on a pas une une formule disons de français naturel donc ça c'est une des choses alors l'autre chose ça c'est dû aussi au fait que il y a une espèce d'économie de la langue en anglais qu'on n'a pas en français et notamment par l'utilisation de tout ce qui est pré- et post-position et ça c'est épouvantable quand on traduit de la poésie alors sachant en plus que l'anglais je vous dis moi je sais pas comment fonctionne le dîle maratil tamu ou quoi que ce soit quand on sait qu'en plus l'anglais fabrique des mots composés quand je dis des mots ce sont aussi bien des verts des noms des adjectifs etc et que les notamment quand on fait la poésie des poètes s'amusant fabriquer ils font des choses absolument splendide qu'on se trouve face à ça voilà voilà moi la francophone qui est là je trouve face à ça si je veux rendre les deux idées qu'il peut y avoir dans deux mots ou trois s'il y a trois mots je suis obligé d'en mettre sept ou huit quoi alors quand on a un verre c'est abominable bon alors quelquefois on fait appel à on va plonger dans toutes sortes d'ouvrages de poésie française on fait appel à des auteurs qui ont fait preuve d'une imagination extraordinaire on joue avec les mots donc ceci pour dire que le français est généralement plus explicite que l'anglais et ceci je vais vous donner un exemple je vais vous donner un exemple justement de en français vous allez avoir une phrase qui va être la grève la grève qui dure depuis deux mois voilà bon donc là on explicite alors comme anglais on aura justement sous forme composée de deux deux mois à out la grève oui ouais si bon je peux même on va dire la grève des mineurs même voilà qui dure depuis deux mois minors strike voilà donc vous voyez on a ajouté si vous voulez une subordonnée relative en français c'est à dire que l'anglais sous-autant vous voyez c'est two months minors strike avec l'adjectif on sait qu'elle a un âge qu'elle a de deux ans mais en français c'est impossible d'utiliser une formule équivalente vous voyez donc on est obligé de passer par le verbe par la subordonnée donc vous êtes obligé d'éclaircir de dire les choses de rendre les choses plus claires alors ceci est aussi peut aussi correspondre à des faux traductions donc je vous mets tout de suite en garde parce que quand on est traducteur et quelquefois les éditeurs nous y encouragent quand on est traducteur surtout si quelquefois on a un tout petit peu de mal à comprendre une phrase ou si la phrase est ambiguë ou très complexe vous voyez et d'un seul coup ça y est deux clips se fait on comprend très bien alors là quand on traduit on a envie de rendre les choses très très évidentes donc on clarifie les choses on ne les rend plus vous voyez donc et ça c'est souvent une tendance qu'ont les traducteurs et quand les traducteurs n'ont pas cette tendance et là j'en parle en connaissance de cause peut-être que c'est l'éditeur qui vous demande l'éditeur vous voyez j'envoie mes traductions bon les éditeurs français je ne sais pas comment ils fonctionnent ici mais les éditeurs français du moins ceux avec qui je travaille font un travail très 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 propre et donc relisent mes traductions d'un quelques fois m'invite à émiter 10 virgules corrige des pluriels que j'ai oublié ou que sais-je encore parce qu'on laisse toujours des choses ça c'est ça les meilleurs traducteurs du monde laissent des choses de côté même quand vous avez en lu un certain nombre de fois et me pose des questions ah mais là mais qui est-ce exactement on ne comprend pas bien c'est la mère le fils c'est qui là il faudrait quand même qu'on comprenne mieux que ça soit plus clair et quelquefois si c'est pas clair c'est parce que c'est pas clair du tout dans l'original qu'il y a une ambiguïté vous voyez et maintenant je fais toujours très attention à ça et dans ces cas-là je suis vraiment désolé mais c'est comme ça dans l'original il y a là une espèce de confusion d'ambiguïté voulue par l'auteur et là on ne peut pas l'éclaircir il ne faut pas l'éclaircir justement c'est ce qui vient après dans le texte qui finit par nous aider et aider le lecteur à comprendre comment les choses vont se mettre en place et ça je peux vous dire que c'est vraiment une tendance qu'on a souvent quand on est traducteur ce désir de faire plaisir au lecteur et après tout le lecteur il a le droit il a le droit de buter sur certaines choses quelquefois il y a des mots parce qu'il m'arrive souvent de traduire des textes qui introduisent des mots comme je traduis un auteur indien il va y avoir des choses qui sont propres à l'Inde qu'on dit d'une certaine manière ici je ne vais pas appeler curry ragoût voyez parce que si j'utilise le mot ragoût en français bon ça c'est connu par tous les lecteurs français maintenant mais si j'utilise le mot ragoût les gens vont penser à toute autre chose vous voyez donc on va on va garder les les je vais garder des expressions et là pour le coup alors après se poseront d'autres questions la question de savoir si on met une note si on ne met pas une note ça on pourra parler des notes plus tard on ne va pas en parler à présent puisque c'est encore un autre problème on est simplement sur le fonctionnement de ma langue alors là si vous voulez il y a un autre problème qui se pose sur le plan stylistique c'est la nature des phrases et ça la nature de la phrase c'est quand même quand on parle ici on est ici pour parler de littérature c'est quand même un trait caractéristique d'un auteur et si on on veut déterminer les choses en parlant des extrêmes il y a deux types d'écriture il y a ce qu'on va appeler l'hypothaxe et la parataxe là ça fait partie de tous ces mots qui sont originaires comme on en a en français originaire du grec ou parfois du latin voilà alors là c'est à dire que vous avez des auteurs qui écrivent dans un style avec des phrases très longues et compliquées et qui n'en finissent plus il y a plein de subjonctifs et de tout ce que vous voulez vous avez un autre auteur en tête qui vous viendra tout de suite Proust oui par exemple alors vous imaginez bien donc ça c'est ce qu'on appelle le type l'hypothaxe hypothactique quand on prend l'adjectif vous imaginez bien que la phrase de Proust pour un lecteur français elle ne suit pas naturellement c'est pas comme ça que je parle au quotidien et même les contemporains de Proust ne parlaient pas comme ça non plus donc si un traducteur prend cette phrase de Proust et commence à la sectionner pour rendre les choses plus claires plus accessibles il tue Proust voilà donc on se trouve avec un style qu'il faut conserver l'inverse la forme paradactique on va la voir chez certains auteurs contemporains avec des phrases très courtes quelques fois les trois mots ou pas plus un point un autre voilà là pour le coup par une liaison on va avoir des 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 bon là quand on le pousse à l'extrême vous voyez des choses très très simples et là le tracteur va pouvoir tenter aussi d'améliorer la compréhension oh là mais oui mais en fait là il faudrait rajouter quelque chose on va rajouter un camp voilà un camp qu'elle s'est promenée dans le jardin elle accueille une fleur voilà quand elle se promène dans le jardin elle accueille une fleur elle entre dans la maison elle paye et sortement évidemment on peut s'amuser quand elle était quand elle était dans le jardin elle accueille une fleur ensuite elle est entrée à la maison vous pouvez vous amuser à lauter tout ce que vous voulez mais ce n'est plus le style de l'auteur donc celles-ci sont des choses auxquelles il faut être attentif d'abord il faut en être conscient il faut être attentif à ces choses et essayer dans la mesure du possible de les rendre quand on traduit c'est-à-dire dans la mesure du possible c'est-à-dire en respectant les exigences du fonctionnement de la langue dans laquelle vous traduisez donc la traduction est un exercice de contrainte et de respect mais aussi de création justement puisqu'on est sous la contrainte et dans le respect il faut faire preuve d'imagination mais il faut avant de pouvoir en arriver là avoir une connaissance extrêmement fine des deux langues et la chose à laquelle on ne pense pas c'est que la langue d'arrivée celle dans laquelle on traduit trop souvent on croit la connaître très bien mais en fait on croit la connaître très bien parce qu'on la peint sans arrêt parce qu'on l'utilise de toutes les manières possibles qu'on écrit avec et puis en fait quand on commence à gratter on s'aperçoit qu'il y a plein de petites zones d'incertitude et ça j'ai toujours dit à mes étudiants bon je suis pas encore passée au stade où vous voyez je commence à rentrer dans la sénité enfin du moins je ne pense pas je touche du poids on ne sait jamais ça peut nous tomber dessus du jour au lendemain il n'y a pas vraiment d'âge pour ça quelquefois il y a des gens à qui ça arrive malheureusement très jeune mais plus il va plus je contrôle je suis tout le temps tout le temps tout le temps dans les dictionnaires unilingues je regarde les définitions les emplois les usages les niveaux de langue parce qu'il y a des mots quelquefois qu'on utilise comme ça vous voyez il y a un mot pendant longtemps j'ai cru cette expression française très chic fatigué la salade vous voyez quand on remue la salade c'est très chic et bien figurez-vous que si vous cherchez dans le dictionnaire vous apercevrez que c'est une formule familière fatigué la salade alors que moi la première fois où j'ai entendu ça je me suis dit ah oui oh c'est beau parce que ça avait quelque chose de métaphorique donc c'était chic et bien c'est classé en familier donc voilà comme quoi quand on cherche on découvre je vérifie dans les grammes l'air etc etc c'est quand même l'utilisation c'est bien l'attention à ce que vous entendez à la radio ou à la télévision parce que les journalistes français ne sont pas une référence pour la qualité de la langue parlée et alors là je peux vous dire qu'il y a des multitudes de choses qui ont régulièrement il y a des modes le après que après par exemple après que est suivi de l'indicatif il y a à peu près 99% de la population française qui fait suivre d'un subjonctif ce qui est rare parce que les gens manipulent mal le subjonctif d'une manière générale de même que alors maintenant il y a un grand mot à la mode en français qui est problématique les gens figurez-vous les gens n'ont plus de problème ils ont des problématiques oh une problématique avec ma fille je suis désolé pour moi c'est un problème voilà voilà mais ça si vous écoutez tout alors vous entendez ça dans les bouches des ministres des journalistes de multitude de personnes qui des représentants sadicaux qui doivent penser que c'est c'est un mot qu'ils ont découvert donc là aussi ils ont trouvé que c'était très chic et ils l'utilisent à la place du mot problème voilà donc c'est pour ça que si ces gens vérifiaient régulièrement dans un dictionnaire ça leur éviterait de faire des fautes alors maintenant passons aux principales formes que l'on va enfin principales transformations qu'on va faire de manière très très simple pour déjà résoudre certains problèmes et notamment tous ces problèmes là vous voyez vous allez remarquer ici on va regarder ensemble vous avez par exemple où est-ce qu'il est mon anglais ah oui oui c'est ça ito down qu'est-ce que j'ai mis c'était ito down concrete roads voilà past concrete roads bon je vais juste prendre un exemple past the filling station etc ouais si on prend cet exemple là vous allez vous apercevoir que ça vous voyez qui est en fait une préposition est traduit par notamment une forme verbale et prépositionnelle vous voyez donc on a le passage si je veux résumer d'une préposition à un verbe c'est-à-dire que dans bien des cas on va changer de catégorie grammatical voyez par exemple là on a le verbe durer qui traduit quoi en fait un adjectif on va dire bon après dur depuis deux mois etc mais donc vous avez un verbe qui traduit un adjectif ou un adjectif qui traduit un verbe donc il va falloir alors en tête le TQ changer de catégorie grammaticale permet de résoudre les difficultés et là c'est la fin d'exercice que je vous ai donné et je vais vous donner quelques exemples ah oui j'ai eu à un moment une impression très bizarre que le tableau bougeait mais effectivement le tableau bougeait alors premier exemple bon l'idée c'est quand même de changer de catégorie grammaticale donc ne me faites pas la traduction directe je vous demande de trouver une solution en changeant alors il almost fera voilà et là qu'est-ce que vous avez un adverbe voilà qui devient un verbe disons que la réponse vous est tenue très facilement vous connaissez le bourgeois gentilhomme si vous ne le connaissez pas vous pouvez le découvrir comme monsieur Jourdain découvre avec admiration qu'il fait de la prose et voyez vous vous faites du changement de catégorie grammaticale sans le savoir alors certaines fois c'est moins spontané mais c'est une alors autre exemple oui ça peut être tout à fait possible si tôt levé oui c'est possible voilà si tôt levé intéressant parce qu'on a deux choses vous avez dit oui à son levé peut-être plutôt dès son levé dès pour voilà qui correspond là on est dans la même catégorie son levé voilà voilà donc vous remarquez c'est intéressant que là on a une forme verbale ici ça devient un adjectif et ici ça devient un nom donc on passe du verbe au nom ou à l'adjectif alors là autre exemple ah bah oui j'aurais dû vous vous ça fait rien oui je vous l'ai mis en anglais ça fait rien on va dire que c'est souvent plus intéressant comme ça pardon the rebellion collapsed voilà et ce qui va nous intéresser c'est en fait voilà le début alors oui parce que c'est sans le soutien donc là en fait on a with the loss loss on a ici un nom ayant perdu mais il y a une forme encore sans leur soutien voilà alors on a effectivement cette possibilité sans leur soutien voilà alors sans on ne rend pas totalement l'idée de l'once vous voyez là il y a là pour le coup il y a une petite déperdition oui c'est l'idée qui est pourvue de privé voilà c'est ça qui est pourvue privée voilà de leur soutien voilà qui garde vraiment l'idée de l'once voilà mais ça si vous voulez c'est quelque chose après que l'on peut travailler avec justement moi je travaille beaucoup avec les synonymes ou alors ou alors avec les catégories vous voyez sur un mot dans les dictionnaires quand on a un mot puis on a dans la famille je cherche autour du mot vous voyez là effectivement on avait dépourvu ou privé de dépourvu j'écris mal mauvais de ou privé de dépourvu voilà avec un E parce que c'est la rébellion ou la révolte que ça soit l'un ou l'autre ça sera féminin voilà ou privé de voilà qu'est-ce qu'il y a le changement si l'amour comment en l'absence alors il y a là le changement est d'ordre sémantique parce que ça ne veut pas dire qu'ils l'ont au départ ça veut dire qu'ils ne l'ont pas vous voyez alors que quand vous perdez quelque chose c'est que vous l'aviez avant vous comprenez si vous dites en l'absence de je ne sais pas en l'absence oui c'est comme ça exactement ça appartient à la catégorie sémantique de sang c'est-à-dire qu'il n'y a pas alors il peut y avoir eu mais le mot ne le dit pas alors que si on dit dépourvu de ou privé de ça veut dire qu'on vous l'a enlevé quelque part vous voyez vous l'aviez mais vous ne l'avez plus pour s'il y ait blanche il faut qu'il y ait la présence à vous voilà le sang le sang le sang le sang le sang sang ne veut pas dire qu'il y a eu ou avant peut-être qu'il y avait mais le mot ne le dit pas oui oui je peux dire que son absence me m'en hante c'est-à-dire qu'il était présent avant mais maintenant son absence donc c'est un prix mais ça ne dit pas très bien voilà alors que de toute façon quand vous dites son absence me hante là c'est une phrase qui est construite de telle manière qu'on ne pourrait pas vous voyez avoir privé de sa présence me hante si ça ne fonctionne pas ça ne pourrait pas fonctionner mais oui bien sûr l'absence mais ça peut dire aussi qu'il y a je ne sais pas qu'il n'y a jamais eu parce que là il y a vraiment bon contraste donc l'absence c'est-à-dire pas de présence voilà vous voyez alors que là il y a perte il y a perte voilà il y a perte donc ça c'est le voilà parce que bon là on est dans le cadre d'une d'une description qui qui peut être assez fréquente sur le plan ben jusqu'au moment là il y a une révolte mais ça peut être ben une organisation politique vous savez un gouvernement qui est en équilibre parce qu'il y a alliance avec comme ça se fait quelques fois et puis hop un des membres de l'alliance change d'avis donc là ça ça perturbe tout donc là vraiment il s'est fait de perte voilà ce qui peut se manifester à tous les niveaux voilà et c'est et c'est pour ça si vous voulez véritablement c'est pour ça que votre question est intéressante la traduction c'est un art du détail et interrogez-vous sur vos personnalités pour savoir si vous avez des aptitudes quelqu'un qui est pinailleur je ne veux pas utiliser mon grossier c'est un éco qui est toujours lent ça 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 à davantage de 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 possibilité d'arriver à faire un bon traducteur une bonne traductrice que quelqu'un qui est ou que ce soit comme ça ou comme ça c'est un peu près pareil alors qu'en fait ça n'est pas du tout bon comme pour une recette de cuisine bon on peut mettre un peu de ça un peu de ça je parle avec un peu de soin avec ça à la place maintenant le résultat n'est pas le même oui mais alors là on va toucher à d'autres problèmes qui sont les problèmes de syntaxe et c'est vrai que quelques fois on touche à la syntaxe pour garder un certain équilibre de phrases on va toucher à la syntaxe c'est la cause donc qui mène au bien d'autres oui oui absolument oui oui et là quand on est dans l'ordre des relations causales on va entrer dans un autre type de procédé de traduction encore oui parce que là et souvent pour le coup quand on passe d'une langue à une autre on a des perceptions relationnelles on va dire entre les éléments de la phrase qui correspondent à des éléments de réalité même si elle est fictionnelle qui ne sont pas les mêmes qui ne sont pas perçus de la même façon d'une langue et dans une langue et dans une culture autre alors prenons oui un autre exemple bon il va falloir que j'ai peut-être que je n'ai pas besoin d'écrire d'épasser tout de suite j'ai encore un petit peu de place ici c'est très simple c'est juste un début de phrase reports indicate that et si on met ça en français on va avoir selon d'après voilà selon d'après voilà d'après mais bon puis alors là bon d'après les informations les bon tout dépend à quoi le report se renvoie le mot sera plus ou moins précis donc vous constatez qu'ici vous avez le verbe indicate on a un verbe qui est rendu par une préposition alors tout ça c'est des choses que vous avez rencontrées que vous savez plus ou moins bien mais que vous n'avez pas nécessairement analysées en termes de fonctionnement lorsque vous traduisez donc il faut que ça devienne une seconde nature et je vous assure que l'entraînement ça le devient quelquefois assez spontanément il y a des choses qui se mettent en place c'est très vous voyez bon avec l'entraînement c'est comme c'est comme un entraînement sportif c'est la même chose oui oui alors qu'est-ce que j'ai ah ben oui alors là j'efface je suis désolée ah ben là je m'efface aussi tout le monde l'a noté maintenant et donc là c'était quoi mon exemple oui c'est ça il spoke well of you ça j'aurais pu laisser c'est quoi le mot qui va poser problème ici oui ouais voilà oui 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 ou tout simplement je vous prie il existe le nom comme ça non du bien dire du bien ça se dit en français c'est le oh là le mot bien est-ce que vous avez dit bien mais vous vous brusquiez par le mot et sous forme nominale vous voyez il a dit du bien de vous ou de toi vous voyez c'est tout à fait tout à fait possible c'est dire qu'ici vous avez cet adverbe bien sûr si on dit il a bien parlé de toi ça voudra dire ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a dit du bien mais ça veut dire qu'il a fait des bonnes phrases qu'il a bien présenté les choses comme il fallait et là il se peut pas ça veut dire du bien voilà dire des bonnes choses oui tout simplement madame si vous disiez il a beaucoup parlé de vous ça veut dire la même chose non non parce que moi je peux beaucoup parler de quelqu'un et ne dire que des chances guéchantes oui beaucoup et alors si je le dis entre nous comme ça vous l'entendrez à ma manière de yamafraoui j'ai beaucoup parlé de lui c'est à dire j'ai rien caché j'ai tout dit comme ça les gens savent bien quoi en penser non non voilà alors oui c'est vrai ça c'est il y a des alors mais ça peut vouloir dire aussi j'ai beaucoup parlé de lui pour le dire que des bonnes choses donc beaucoup ne dit rien en bien ou en mal et enfin donc dernier exemple si on a et des et des les 20th ça c'est un W century voilà et donc là voilà voilà alors là c'est vraiment au début voilà donc là c'est l'adjectif qui devient un nom voilà et après bien sûr on a un complément de nom avec le deuxième nom voilà enfin avec le deuxième nom avec le seul nom qui est en nom plein voilà donc au début du 20ème siècle donc là l'adjectif devient nom donc voyez ce qu'on a dans les exemples que je vous ai donnés et on a un passage d'adverbe à verbe ou vice versa donc entre adverbe et verbe entre verbe et nom entre nom et participe passé privé de dépourvu de entre verbe et préposition entre adverbe et nom et entre adjectif et nom vous voyez ça présente des possibilités de change et là encore il n'y a pas tout toutes toutes les possibilités donc c'est voilà alors maintenant ce qu'il faut savoir c'est que on a très souvent des des ce qu'on va appeler des amplifications ou des concentrations de la dilution etc bon alors un des exemples les plus banals qu'on va avoir c'est certaines prépositions comme « wealth » par exemple donc très souvent quand bon je parle comme ça parce que les étudiants vont travailler de l'anglais vers le français spontanément traduire par « avec » bon les prépositions d'une manière générale pose problème parce que dans bien des cas la préposition va impliquer l'introduction d'éléments qui vont développer quelquefois la présence d'un verbe quelquefois voyez donc et on va diluer par exemple si vous prenez une expression vous décrivez quelque chose qui va en anglais « from to » le « de » « a » souvent ne va pas suffire vous voyez donc vous allez être obligé d'adapter quelque chose en provenance de en direction de vous voyez donc on va être obligé d'étoffer d'ajouter des éléments qui vont permettre de produire de de traduire pardon d'ailleurs il y a notamment un autre pour « from » pensez-y assez souvent plutôt que le « de » le mot « depuis » va souvent être plus précis voyez que le mot « de » alors c'est vrai que « de » je parlais tout à l'heure de poésie va être bien utile dans certains cas où on a besoin de raccourcir justement la phrase pour des raisons d'équilibre après il y a aussi tout ça il y a l'équilibre il y a les sonorités il y a plein d'éléments qui est le rythme de la phrase qui entre en compte problème le problème bon là on n'en est pas je suis en train de parler de ça mais le problème c'est des répétitions d'une langue à l'autre la répétition n'a pas le même statut en français la répétition est très mal très mal perçue en français on ne répète pas le même mot donc on utilise des synonymes ou des expressions différentes sauf quand stylistiquement le mot « rome » unique objet de mot en rome la répétition la répétition anaphorique ou toute autre forme de répétition qui est là pour marquer si vous voulez un rythme une insistance ou la répétition peut marquer si vous voulez un niveau de langue médiocre chez un narrateur ou chez un personnage donc ce personnage si on s'amuse à lui faire utiliser toutes sortes de synonymes on va transformer sa personnalité c'est pour ça qu'il faut il faut bien réfléchir avant d'intervenir donc souvent on va devoir un petit peu ajouter des choses vous voyez comme par exemple bon ben c'est un peu merci thank you c'est un peu comme ce qu'on a fait ici vous voyez si vous avez une formule qui est the unlooking crowd vous voyez en français on va mettre une forme verbale la foule qui regardait ou qui le regardait donc on ajoute un pronom relatif un verbe une fois un démonstratif certaines fois le démonstratif va devoir être étoffé si vous dites par exemple this government is very je ne sais pas trop quoi si en français vous traduisez this government par une forme grammaticalement parfaite qui est ce gouvernement et bien ça ne suffira pas ça sera vraiment le gouvernement actuel vous voyez this government le gouvernement actuel est ceci ou cela a fait telle chose vous voyez alors c'est pas quelque chose qui va être ce que je vous dis là n'est pas une vérité comment dire en français une vérité d'évangile c'est à dire quelque chose que vous allez reproduire à chaque fois que vous allez trouver la formule West-Carmen mais ça veut dire que chaque formule est une formule qu'il faut questionner pour bien comprendre ce qu'il y a derrière alors il y a un autre type de procédé toujours dans le cadre des transpositions qui est le procédé qui consiste à ce qu'on appelle le chassé-croisé chassé-croisé c'est tout simplement quand on fait comme ça entre les deux langues c'est à dire que vous avez par exemple il est across the street ça en anglais on en a tellement souvent des formules comme celle-ci qui sont des formules en plus raccourcies en français c'est pas possible en français on fait passer ça ici voilà c'est ça alors après évidemment il y a le problème d'être en verbaux mais ça c'est encore une autre histoire il a traversé la rue en boitant voilà donc ça c'est très c'est aussi une situation dans laquelle on est face à laquelle on est souvent exposé donc là on exprime à la fois un déplacement et un mouvement et le français va souvent signaler le déplacement par le verbe et le mouvement par donc une adjonction et on va alors on va avoir des choses beaucoup plus simples qui sont à la fois comme je vous le disais tout à l'heure ou dilution ou concentration et une des formes de dilution de l'anglais vers le français va être par exemple une des traductions de as qui va être au fur et à mesure voilà et inversement bon même s'il y a plus de syllabes en français et par exemple on va avoir to the work en français on va avoir plusieurs verbes possibles mais on va avoir un seul verbe peut-être augmenter ou augmenter mais on aura un seul mot et donc là c'est l'inverse donc il faut toujours bien penser à ce type de de changement alors on va donc c'est pour ça je vous ai donné je vous ai donné un texte à lire pour demain je crois qu'il parle de ça et est-ce que oui il est en anglais mais comme tout le monde comprend voilà il est en anglais ah oui je t'ai passé la version voilà ah oui je n'ai même pas regardé parce que tout à l'heure ce que j'avais essayé de t'envoyer n'était pas parti maintenant c'est toujours pas parti on va faire autrement si ça part pas donc alors maintenant on va passer à l'autre type est-ce que vous avez des questions un peu bon je suis passé un peu rapidement parce qu'on va pas s'attarder trop trop longtemps on reviendra un petit peu dessus demain une fois que vous aurez lu le texte que vous aurez fait des petits exercices est-ce que je vous avez des questions alors donc maintenant passons à un autre type de procédé une autre catégorie de procédé vraiment qui n'est plus de l'ordre on va dire grammatical parce que là c'est purement on se situe purement dans la grammaire c'est ce qu'on appelle les modulations c'est-à-dire les modulations sont aussi ce qu'on appelle les changements de point de vue changements de point de vue c'est-à-dire la manière c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en préambule la manière de percevoir de concevoir les choses d'une culture à une autre n'est pas la même ça je peux vous donner un exemple extrêmement simple déjà on le verra ça touche les prépositions en général d'ailleurs beaucoup beaucoup les prépositions et pas seulement en France on va s'asseoir devant ou éventuellement autour devant un verbe de bière par exemple en Angleterre ça sera over et même si on est assis même si on est assis voilà une des prépositions que les étudiants français traduisent la plus mal c'est à feu ils vont toujours parce que c'est là le problème se pose le problème du dictionnaire parce que votre premier réflexe si vous tombez sur un mot c'est aller dans le dictionnaire et si vous prenez un dictionnaire que vous regardez à feu vous allez trouver à travers et bien en français quand on passe quelque chose on fait passer quelque chose flou de bundle et bien ça ne passe pas à travers ça passe par par la fenêtre et quand vous traduisez par la fenêtre ce ne sera pas le par que vous allez trouver dans le dictionnaire by par exemple voilà ce sera feu et je peux vous dire que alors là c'est pourtant des gens d'un bon niveau le nombre de à travers que je peux rencontrer à tous les niveaux c'est voilà pour feu et tout ça parce que comment dire une espèce de pure négligence en quelque sorte parce que naturellement vous enregistrez des choses apprises alors tout ça pour dire que dans l'apprentissage du français ou dans l'apprentissage de l'anglais au début il y a des choses qui sont on est obligé de mettre des choses quand même à un niveau relativement simple il y a des choses petit à petit à partir de là on construit et c'est plus complexe et le problème c'est que souvent dans les choses simples comme cette correspondance voilà direct quand on construit dessus vous ne l'effacez pas assez facilement vous voyez donc voilà alors donc les modulations c'est ça c'est à dire que c'est un changement de point de vue on ne voit pas les choses de la même façon alors je vais vous donner un exemple il y a notamment des ce qu'on va appeler des modulations lexicales fixes que l'on va trouver notamment dans les onomatopées alors vous savez que d'un pays d'un endroit à un autre les animaux ne font pas le même bruit un coq ne change pas ne change pas de la même façon en France et dans les autres pays du monde voilà donc ça c'est un exemple de modulation ça c'est un état parce que on n'entend pas les choses de la même façon les chiens font ruff ruff aux Etats-Unis ils font pas de bau bau elle dit de bau bau il y a aussi des ce qu'on va appeler des modulations géographiques et oui en français nous avons de l'encre de chine mais les anglais ont de l'Indian ink alors ne me demandez pas alors l'Indian ink l'encre de chine c'est une encre très noire avec laquelle on fait des dessins notamment on fait des dessins la plume extrêmement précis moi je sais que j'ai travaillé à l'encre de chine on peut faire aussi au pinceau on fait des dessins extraits c'est une qualité d'encre très particulière ne me demandez pas comment elle est fabriquée ni ce qu'elle contient mais il se trouve que dans deux nations occidentales proches bon je ne vais pas parler des états unis des autres pays qui parlent mais proches on a on utilise de l'encre d'un côté à l'indienne de l'autre à l'île chinoise et même culturellement on ne peut pas dire que culturellement ça joue sur par exemple la présence de la France en Chine la France n'était pas plus présente la France était un petit peu au moment du Raj la France était un peu présente en Inde et elle était un peu présente en Chine très peu mais pas plus dans l'un pays que dans l'autre vous voyez c'est même pas ça qui justifie je ne sais pas d'où ça vient alors d'une langue à l'autre on a et ça vous pouvez vous amuser selon les langues avec les langues que vous connaissez on a aussi des changements de symbole quand on a froid en France et qu'on a la surface de la peau qui change c'est la chair de poule et en anglais c'est douce flèche donc en anglais ce sont des oies alors bon moi je vais être méchante et je vais dire c'est parce que les anglais chauffent moins que les français donc c'est beaucoup plus important mais bon je dis ça comme ça voilà parce qu'il fait plus froid en Angleterre j'en sais rien voilà c'est l'expression filière la novelette eh oui voilà oui c'est ça oui nous avons bien les acquisitions et maintenant pardon covalidables oui non c'est les poches non oui vous avez des peuples ceci alors on a aussi alors oui on a tous ces lieux ces lieux géographiques différents on a aussi d'autres formes qui sont on a si vous voulez l'inversement des valeurs par exemple en français on a une assurance maladie alors qu'en anglais c'est health là c'est l'inversement des valeurs on a des relations concrètes abstraites aussi si vous prenez dans une langue vous avez de top floor et en français c'est le dernier étage on a l'utilisation d'une partie pour une autre vous direz en anglais off hand et en français au pied levé donc on a hand la main en anglais le pied au français au pied levé et donc tout ça pour vous dire que ce sont des formes fixes voilà qui sont une espèce de métaphore figée en quelque sorte mais qui font qu'on qui montre bien qu'on a une perception différente dans une langue et dans une autre et on a aussi alors là aussi c'est une modulation d'ordre grammatical cette fois où en anglais on va avoir the time ou when et le when si vous prenez le dictionnaire vous allez savoir qu'en français ça se traduit par quand sauf que là c'est le moment où alors que où en principe est pour le lieu voilà donc vous voyez on a une modulation là de type grammatical même le format de la en anglais on pourrait s'en passer la plupart de temps on n'a pas besoin d'utiliser le format de la oui ah ben en français on ne peut pas le supprimer ça c'est certain ouais 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 alors ça c'était pour tout ce que on a ce que j'appelle les modulations fixes nous avons bien sûr les modulations libres qui là apparaissent bien ça c'est la liberté de l'auteur qui va introduire des formules de type métaphorique et là c'est un élément alors j'ai un petit article aussi sur les métaphores on verra ça mais là la traduction des métaphores là c'est un c'est un gros gros chapitre de la traduction là on va regarder un certain nombre d'exemples là on va je vais déjà commencer par on va dire une sorte de non-exemple c'est à dire que dans une langue on va avoir une forme métaphorique qui va être rendue dans l'autre langue par une absence de métaphore c'est à dire qu'on va avoir un vide métaphorique une absence de métaphore par exemple je vais vous donner ici cette phrase cheap restaurants are thin on the ground bon alors vous voyez bien que alors il y a que tout problème des métaphores est de savoir si on peut les traduire par des formules équivalentes ou pas là franchement passer ça en français par des équivalences ça me paraît quand même très difficile donc une formule qu'on pourrait avoir qui serait également métaphorique et qui à la fois banale qui serait les restaurants bon marché ne court pas les rues et là pour le coup vous imaginez voyez ça paraît si on voilà et c'est vraiment le verbe courir courir ça la formule ça ne court pas les rues ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup ça ne court pas les rues donc quand on est face à ce type de vide métaphorique on essaye de trouver une forme équivalente en français on a celle-ci qui est aussi métaphorique qui est une forme métaphorique parce que un restaurant il faudrait des restaurants à pâtes mais qui n'a rien à voir avec l'autre formule quoi et si qu'est-ce que vous suggérez s'il n'y a pas d'équivalent si on ne fait pas d'équivalent au niveau de la traduction oui là oui ça arrive à tous les traducteurs quand il n'est vraiment pas possible d'avoir quelque chose qui soit alors quand je dis on peut avoir quelque chose d'équivalent mais on peut avoir aussi quelque chose de mon équivalent qui va être fabriqué vous voyez et qui va très bien passer être tout à fait acceptable qui va être beau qui va bien fonctionner ça arrive quelquefois mais si on n'arrive pas à trouver ça ni un équivalent ni quelque chose qui dans la phrase fonctionnerait aurait une certaine cohérence on reverrait une image qui entrerait parce que c'est aussi le problème quand vous fabriquez une image métaphorique il faut que cette image puisse entrer si vous voulez dans le cadre du texte que vous êtes en train de traduire là le mieux c'est de rien mettre plutôt de mettre quelque chose qui vous voyez qui tombe complètement à plat qui est mal fichu ou qui est forcé comme vous voyez une image forcée c'est très désagréable à la lecture c'est désagréable oui c'est vraiment donc c'est ça donc là à chaque fois c'est de la réflexion c'est de bon ceci dit si je je peux vous donner des exemples aussi d'expérience personnelle mes traductions je les fais toujours lire à quelqu'un mais quelqu'un qui à qui je ne parle de texte d'original uniquement ma version française je les fais lire à quelqu'un en général je cherche quelqu'un pas quelqu'un qui mène bien qui a envie de me faire plaisir voyez quelqu'un qui mène bien en général parce que qui fait sa vie entière mais qui ne va pas hésiter c'est bien convenu je pense notamment là j'ai eu deux trois traductions récemment qui ont été vues par un ami à moi qui est comme je disais pile ailleurs qui va aller chercher la petite bête d'abord quoi tu dis ça là bon quelquefois je dis ça comme ça parce que il faut que ce soit comme ça mais d'autres fois ça trouve quand même que la solution que je propose elle elle heurte un peu voyez le lecteur et justement c'est intéressant parce que quand on a la remarque comme ça d'un lecteur on peut chercher à pas nécessairement rendre la chose plus fluide mais à retravailler et quelquefois ce n'est pas au niveau du problème où il y a de l'endroit où il y a le nœud et quelquefois c'est un peu avant ou un peu après qu'on a besoin de retravailler alors donc il peut y avoir donc c'est ça là justement le cas c'est que le cas par exemple on ne va pas pouvoir mettre de 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 forme métaphorique et il y a par exemple en français une formule alors ça c'est une formule toute faite on va parler de médecine de cheval une médecine de cheval ça veut dire qu'on vous donne un traitement médical qu'on donnerait un cheval voyez donc c'est-à-dire quelque chose de très très fort pour vous guérir voilà vite c'est-à-dire que quand on parle de médecine de cheval en général on va l'appliquer à autre chose que la maladie on va l'appliquer à je ne sais pas à des problèmes économiques ou à des problèmes politiques par exemple voilà s'il y a des je ne sais pas des attaques terroristes à répétition etc donc là voilà ça là on va sortir à la médecine de cheval c'est-à-dire que dans quelque chose qui va en anglais on pourrait dire que des drastiques plageuses voyez quelque chose qui ne sera pas métaphorique oui mais c'est ça se voit mais c'est pas métaphorique c'est ça je vous dis voilà et madame s'il y a quelque chose qui a une notion pareille dans la culture de la langue d'arrivée par exemple vous avez dit la médecine de cheval nous avons quelque chose qu'on dit d'amhast en hindi c'est quelque chose de pareil je crois vous pourrez utiliser ah bah évidemment moi je vous donne des exemples entre langues où il n'y a pas d'équivalent mais justement mais il y a certainement d'autres exemples où il n'y aurait pas d'équivalent vous voyez pour ça il y en a bien sûr ah bah quand on a des choses qu'on peut utiliser il faut les utiliser bien sûr oui 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 ce procès nous dit d'une langue à l'autre justement les problèmes se posent différemment mais d'une manière générale on peut dire qu'on retrouve les mêmes catégories de problèmes les problèmes ne se posent pas nécessairement aux mêmes endroits mais ils se posent souvent de manière plus ou moins similaire en tout cas toutes ces discussions ont pour objectif de vous faire réfléchir sur le type de problèmes sur lesquels il faut il faut se poser des questions alors on a si vous voulez des on va avoir quelques fois des placements de figure voyez des bon d'une d'une langue à une autre alors où est-ce que j'ai attendez parce que là il faudra que je sorte alors par exemple je vais vous donner un exemple de modulation métaphorique qui vont faire qu'on va avoir un changement en français on va parler vous voyez souvent on va dire on est au bord du gouffre vous voyez on est au bord du gouffre alors qu'en anglais donc là on a justement pour revenir à l'absence je voulais en chercher un autre on the brink of disaster et là pour le coup il n'y a pas d'image on a un décalage si vous voulez oui on a un décalage je ne vois pas je ne vois pas très bien le brink c'est aussi le bord non ? est-ce que j'ai mal parti ? je l'utilise mais je ne l'ai pas réfléchi oui oui mais mais oui mais c'est brink c'est stream edge blend voilà parce qu'il n'y a pas de gouffre non c'est celle-là c'est le désastre voilà parce qu'on utilise le mot on the brink of on the brink of mais on ne réfléchit pas au moins je n'avais pas réfléchi donc edge blend il n'y a pas de gouffre gouffre est impliqué parce que edge blend c'est le vide oui ici il y a le gouffre en français on est au bord du gouffre c'est-à-dire si on fait un pas de plus on on tombe de l'autre côté les deux les deux les deux les deux